Un outil de planification, c'est surtout la question de « tu t'arrêtes dans quoi toi et tu vas jusqu'où avec les élèves dans ta classe et on va se répartir comment la progression ? » Je pense que déterminer le camp, pour nous, responsables de la conception, ça a été de respecter des balises posées, fin de 6e primaire, fin de 2e primaire, toujours garder en perspective les attendus de la fin du 1er degré du secondaire, mais aussi de pouvoir intercaler là, de pouvoir répartir le plus judicieusement possible les différents éléments qui peuvent permettre la progression depuis l'entrée en classe d'accueil jusqu'à la fin de la 6e primaire. Le programme se présente comme celui de mathématiques, avec les 4 fascicules, je ne sais pas si vous les avez reçus dans toutes les écoles ou pas encore, Il y a donc ces 4 fascicules. Si vous voyez, leur apparence, elle traduit cette volonté que nous y avons déposée d'avoir une cohérence de présentation avec la discipline précédente. Les couvertures sont très proches, il y a 4 fascicules. La structure à l'intérieur est respectée, parce qu'il n'y a pas que la façade qui doit donner une impression de cohérence. Tout le document, dans sa conception, est voulu avec cette même architecture. Il y a les attendus maternels, cycle 2, cycle 3, cycle 4, pour la même raison que pour la formation mathématique. Nous n'avons pas voulu en rien casser ce qui a été présenté comme le cycle 5-8. Nous sommes ici dans une présentation d'un document fascicule, avec cette réalité de désimplantation accueille seulement des classes maternelles, et donc d'un point de vue pratico-pratique, c'est pouvoir garder la présentation de l'école maternelle dans un fascicule distinct, et toujours présenter dans le fascicule pour les enseignants du cycle 2, cette présentation du dernier maillon du rappel de ce qui a été visé comme attendu à la fin de la 3e maternelle. Chaque cycle ayant des indications pour les différentes années d'études, dans le fascicule maternel, les classes d'accueil, 1re maternelle, 2e maternelle, 3e maternelle, et chaque fois les deux années considérées pour les trois autres cycles. Le tableau de mise en perspective, c'est ce qui nous permet d'avoir cette vision de ce qui se passe en aval, ce qui se passe en amont. On vient d'où et on va vers quoi ? Nous estimons que le fait de l'avoir inséré dans chacun des fascicules, ce tableau de mise en perspective, c'est pouvoir permettre à chaque enseignant, quel que soit le niveau d'études où il travaille, d'avoir cette information de « j'appartiens à toute une chaîne de travail ». Avant moi, il y a des éléments qui ont été construits et après moi, d'autres éléments seront aussi déposés. Ce tableau de mise en perspective a notamment cette volonté de mettre clairement, de manière explicite, la progression, avec une mise en mots réfléchie, la progression de chaque attendu depuis l'école maternelle jusqu'à la fin du cycle 4. Voilà comment il évolue, voilà ce que les enfants vont devoir apprendre de façon progressive et spiralaire. À la fin de chaque année d'études, des repères pertinents. Très vite, si nous sommes en formation mathématique, il est assez commode de se dire qu'on va travailler d'abord les champs numériques jusqu'à 20, et puis jusqu'à 100, et puis jusqu'à 1 000, et puis sans plus aucune limite. Il y a là des frontières qui sont assez faciles à poser. Dans la langue française, il en reste des faciles à poser, comme quels sont les temps de conjugaison à travailler avec nos élèves aux différents moments de notre scolarité. Quelles sont les sortes de pronoms ou de déterminants ? Comment va-t-on les organiser ? En ce qui est type de texte, structure dominante, nous avons respecté ce qui est proposé dans les socles. Il y a ces structures qui sont considérées pour la fin de la deuxième étape, et puis pour la fin de la deuxième, et puis pour la fin de la troisième étape. Nous avons voulu travailler la souplesse dans la rigueur, ou si vous voulez, la rigidité dans la souplesse, à savoir mettre les balises de ce qui nous semble incontournable à la fin de chaque cycle, chaque fois que cela est possible, faire une proposition à la fin de chaque année, mais de ne pas non plus interdire à nos enseignants d'aller présenter aux enfants, déjà en maternelle, des textes qui ne seraient pas de la structure dominante narrative qui est celle à travailler dans cette approche-là de la langue française. Il y a donc tant que faire se peut des balises indicatives avec les incontournables, et cette volonté de laisser libre accès à l'ensemble de la littérature qui est accessible à nos jeunes élèves. Merci.